Bonjour, donc Serge Safran, je vous présente ma rentrée littéraire 2014 avec deux romans de littérature française et deux romans de littérature étrangère. Pour les romans de littérature française, il y a un « Je suis très sensible » d'Isabelle Minière, qui raconte l'histoire d'un couple un peu particulier, qui est vu à travers le narrateur Grégoire, qui est un peu différent des autres. C'est pour ça qu'il plaît à Agathe, qui est professeure de philosophie, mais on va se rendre compte, au cours de l'histoire du roman, qu'il est vraiment très différent, vraiment très sensible, et que cela pose quand même pas mal de problèmes. Il y a aussi un premier roman de Béatrice Castaner, qui vit à Limoges, qui travaille à Limoges, et situe une partie de son roman à Limoges pour une découverte préhistorique. Le roman s'appelle Aïmati, et il retrace d'une certaine façon, on va dire, la trajectoire d'une statuette d'ivoire d'une période préhistorique, qui est découverte à travers le personnage d'Aïmati, qui est une femme qui vivait il y a 30 000 ans, jusqu'à la naissance et puis la mort peut-être de Marat, qui naît au Canada en 2026, et on se trouve dans une fin un peu du monde, et il n'y a a priori aucun lien entre ces deux femmes, sauf cette statuette d'ivoire, qui va être découverte par Gabriel de nos jours. Et Gabriel est mine, un primatologue chinois. J'ai aussi donc un premier roman russe, de Mikhail Elisaov, Les ongles, qui retrace l'histoire de deux personnages qui quittent un orphelinat pour découvrir la vie d'adulte, ce qui est à la fois féroce et tendre, et qui, bien entendu, est une satire de la société post-soviétique. Un roman à la fois vraiment drôle et vraiment décoiffant. Et puis, le deuxième titre de littérature étrangère n'est pas vraiment un roman, mais un recueil de novellas, comme on dit aujourd'hui, de langues nouvelles, de Ho Jung-hee, qui est une écrivain coréenne, la plus traduite dans le monde, qui s'appelle « Le quartier chinois », et qui raconte un petit peu l'effet de la vie quotidienne vu à travers le regard d'enfants et particulièrement de fillettes, qui donc assistent ou voient des choses qu'elles ne comprennent pas nécessairement, mais qu'elles rapportent. Et Ho Jung-hee, qui s'intéresse plus aux personnages qu'à la période historique, nous emportent dans cet univers très personnel et qui a une portée universelle, bien entendu. Et donc, il paraît, au mois de septembre, pour la venue d'Ho Jung-hee au Festival de l'Ozerte, en compagnie de Lee Song-hee. Sous-titrage Société Radio-Canada